Le programme séduit les amateurs de faits divers qui le portent au sommet des tops de la plateforme Logo Rouge. En seulement quelques jours, la série policière Cher Petit a réussi l'exploit de détrôner One Piece, la série événement adapté du manga le plus vendu de la planète en France. En effet, la fiction policière allemande caracole tout en haut du top des séries les plus populaires du moment, armée d'un scénario haletant, parfois à la limite du supportable. Si la fiction adaptée du roman Libeskind, 1999, le premier thriller de Romy Haussmann cartonne dans notre pays, les abonnés français sont loin d'être les seuls à valider le programme. Dans le reste du monde aussi, cette nouvelle création originale Netflix qui rappelle les plus grands faits divers, à l'image de l'affaire Natasha Kampusch en Autriche, saisit les téléspectateurs qui font affoler les conteurs. Cher Petit, la série non anglophone la plus regardée du moment le moins que l'on puisse dire, si esti que Netflix continue d'abreuver ses abonnés de programme Haletant en cette rentrée 2023. Tandis que Tapie, la nouvelle série façon biopic sur l'ancien propriétaire d'Adidas et de l'homme décédé en 2021, sort ce mercredi 13 septembre, une autre mini-série fait grand bruit. Dans un tout autre registre, Cher Petit vient de passer sa première semaine à la première place du top 10 des séries non anglophones les plus populaires sur Netflix, juste devant Dévorée par les flammes, la nouvelle série avec Ursula Corbero de la Casa de Papel, et la saison 3 de Ragnarok, dont le final est axé d'abomination par de nombreux abonnés. 10,2 millions de visionnages ont été recensés pour la fiction allemande, loin devant la série espagnole qui cumule 4,1 millions de visionnages. Cher Petit, quelle est l'intrigue de cette nouvelle série allemande ? Pour résumer, Cher Petit raconte en 6 épisodes l'histoire bouleversante d'une mère de famille, Léna, qui après avoir subi des années de sévice de la part de son mari, parvient à quitter son bourreau avec ses deux enfants, Anna et Jonathan. Quand les enquêteurs retrouvent leurs traces en pleine nuit au beau milieu de la forêt, ils établissent rapidement un lien avec une autre affaire de disparition qui date d'il y a 13 ans. L'actrice principale, l'allemande Kim Riddle, fait déjà sensation auprès des abonnés sur Twitter, de même que la petite comédienne Naila Schubert qui campe le rôle d'Anna. Au casting également, nous retrouvons Alain Louise Jones, vue dans la série britannique Professeur T, mais aussi Jeanne Gourceau de la série historique Barbare, elle aussi sur Netflix. Article écrit en collaboration avec Symedia I just need some that will wake me up to fight cause you let me don it for me too. Now let me come up, may I just need some new Make me come up New work that we had to fear Why did we have you make it so calm I just need some new 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 I just need some new